bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing encore tiens j'aime bien ce ce style de deux vidéos en fait c'est sympa alors pour changer donc aujourd'hui c'est un colis qui vient de chez rc br min rc bermin donc toujours fournisseur de nos pièces pour camions à l'échelle 2014 j'avais commandé quelques petits trucs que toujours pour aller avec mon projet mon projet actuel donc hop voilà ouverture du paquet alors j'ai commandé des pneus des pneus je sais pas si on voit bien et voilà c'est des michelins voilà j'ai trois ça sympathique au niveau réalisme c'est c'est assez intéressant parce que ça change des tamia ou les us ou autre chose que l'on peut trouver sur le commerce la sculpture est au choix aussi si vous allez sur leur site vous verrez que au niveau des pneus michelin de mémoire il ya trois sculptures différentes donc moi j'ai pris celle ci qui me semblait être la plus adéquate à mon utilisation qui sera un peu tout terrain donc donc voilà donc alors on a les pneus large voilà donc là c'est les pneus des pneus standard donc toujours toujours pareil en un michelin standard standard encore une large standard voilà je vais mettre ça de côté voilà pour les pneus ensuite alors j'ai différentes petites choses plastique voilà alors boîte de transfert boîte de transfert donc j'ai pris la plus simple qui était qui était disponible à savoir une réduction de 1 pour 1 autrement dit elle ne réduit rien du tout donc donc voilà donc on rentre ici et on sort en inférieur voilà parfait bon pour être une peut-être une peintre une peinture pour changer cette couleur à nos dix oranges et pas des plus les plus jolis sauf si le camion est orange bien évidemment mais ça sera pas du tout le cas donc aussi pour la boîte de transfert ici qu'est ce qu'on a hop j'aime bien leur j'aime bien ce site parce que c'est toujours tout super toujours tout super bien emballé donc donc voici maintenant alors là c'est la gère box pour le moteur qui est juste à côté en fait alors j'ai pris la réduction de 1 pour 5 c'est celle qui me convenait qui me convenait le mieux par rapport à l'utilisation aussi que je vais en faire donc j'avais calculé je m'étais je me suis fait un petit un petit le un petit tableau excel avec tout plein de formules concernant toutes ces réductions que si on met bout à bout chose que les gens ne font 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 en fait au niveau des calculs c'est à dire que bien souvent on voit sur les groupes de discussion que les gens se plaignent que leur camion va trop vite ou trop lentement et en fait ils ne prennent pas le temps de calculer la bonne vitesse de leur de leur moteur les moteurs à choisir donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai j'ai fait un tableau donc excel avec dedans la réduction la réduction de la boîte ici donc un cinquième la réduction de la voie de transfert bon ici ça ne bouge pas 1 1 donc ça ira bien et la réduction des ponts donc ce qui m'a ce qui m'a comment dire ce qui m'a donné pour pour résultat de prendre un moteur 70t voilà 70t parce que son régime son régime en tour minute sera suffisant pour pour que j'ai une sortie de pont en fait au niveau des roues donc qui me sera aux environs de de mémoire je crois c'est 7 km heure 7 km heure c'est largement suffisant parce que 7 km heure c'est une 7 8 km heure c'est une vitesse on va dire que l'on que l'on prend quand on quand on fait un petit jogging sympa un petit jogging tranquille ou quoi donc donc plus en expo on marche à côté du camion le camion roule en général en moyenne à 3 4 km heure donc cette je pense que ce sera largement suffisant donc voilà donc 70 c'est pour ça la réduction de 1 5 avec la boîte la boîte ici la bonne réduction ici la réduction de 1 1 donc comme je disais tout à l'heure donc production est égal à 0 et les ponts donc ils ont une réduction de 2,7 de mémoire donc ce qui m'amènerait donc voilà une vitesse de 7 km heure voile et ben ce sera tout pour pour ce unboxing le prochain arrive normalement dans quelques jours si tout va bien et ce sera cette fois-ci par temps pour un autre d'un autre au shop donc ce sera plus du du ali que les autres au shop produit voile ou bien voilà donc je vous laisse avec quand même encore un petit un petit tour d'horizon sur les pneus les pneus michelin au niveau des gravures franchement on est on est bien c'est vraiment très fin c'est vraiment très joli c'est pas pour faire de la pub mais franchement je trouve que ça change réellement des mois des autres comme je disais tout à l'heure ça change des tamia ou c'est un peu grossier ou autre et là c'est vraiment sympa si donc là c'est du tt si vous préférez la piste enfin la piste les pneus normaux avec des structures tout à fait standard ils existent aussi et non franchement c'est assez mignon je trouve ça ça pousse le réalisme un petit peu plus loin voilà bas sur ce je vous laisse et puis ben à bientôt pour un nouveau boxing allez bye